... Bonjour ou bonsoir chers internautes de Dakar Net. Nous allons partager avec vous les informations qui secouent la toile cette semaine. Il s'agit des 6 milliards de polémiques sur la toile, les internautes crient et scandales. Le ministre Manchour Fay démont le montant. Le chef de l'État, Macky Sall, a réceptionné plus de 145 000 tonnes de vivres au port autonome de Dakar samedi 11 avril 2020 avant de lancer le départ des transporteurs pour la distribution de l'aide alimentaire d'urgence aux populations. Une enveloppe de 6 milliards aurait été dégagée pour les propriétaires de camions sergés de ventiler les daoués dans les coins et recoins du pays. Une somme qui a alimenté une très grosse polémique sur les réseaux sociaux. Les internautes ont crié au scandale et sipsonné un coup tordu des gouvernants puis s'enrichir sur le dos du Covid-19. Presse Afrique a rejoint le ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale pour tout tirer au clair. Un étudiant du nom de Khadim Lo poste la vidéo d'un plateau spécial de Dakar Actu diffusé la semaine dernière. Le patron des transporteurs routiers du Sénégal, Montmartre Souran, révèle qu'il avait déjà dit au ministre de tutelle, Oumarium, leurs intentions de mettre tous leurs véhicules à la disposition de l'État du Sénégal. Après l'annonce du chef de l'État sur la distribution de l'aide alimentaire d'urgence, mais à la grande surprise, le lundi 6 avril 2020, ils ont vu un appel d'offres du gouvernement qui avait dégagé plusieurs milliards pour le transport des vives à travers le Sénégal. Selon Khadim Lo, c'est juste incompréhensible que l'État a choisi de payer 6 milliards pour le convoi de l'aide alimentaire alors qu'il avait la possibilité de référer au routier sénégalais qui lui proposait un service quasi gratuit. Un autre internaute du nom de Cher Manga, enseignant de son État, revient sur le poste de Khadim Lo et ajoute que d'autres transporteurs avaient également proposé leur service à l'État du Sénégal. Il demande à ce que cette histoire de 6 milliards soit tirée au clair. Sous un régime analytique, le journaliste blogueur Alessand Bouboyon démontre comment l'État pouvait encore économiser 6 milliards en contribuant au renforcement de l'économie locale en achetant des darrêts auprès de nos commerçants au niveau des régions et départements. Ainsi, le transport vers les villages allait être amorti et les transporteurs des régions mis en contribution. La blogueuse Djali Badian qui reprend un poste de pape Ismaël Légnan n'en revient pas. Elle partage l'étonnement de son confrère. En témoigne le style choisi pour écrire la somme allouée au transporteur choisi. 6 milliards de fonds CFA écrits en lettres capitales. L'ancien enfant du troupe Sarah Ndiaye n'y va pas par quatre chemins pour qualifier la politique adoptée par Maki et son gouvernement dans cette distribution d'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables. Selon lui, c'est scandaleux. Chiffre à l'appui, il démontre ce qu'il conçoit comme un fonds destiné à enrichir des privilégiés sur le dos des populations assez approuvées. Selon lui, 6 milliards pour transporter 145 000 tonnes. Cela veut dire que le transport de la tonne de vie revient à 41 379 francs CFA. Alors que tous ceux qui s'activent sur la logique savent que le prix le plus élevé est payé au maximum à 15 000 francs par tonne sur Dakar Bakel ou Dakar Kédougou. Pour Jigenshaw, c'est entre 12 000 francs et 13 000 francs. Là où on est à 3 000 à Dakar, 5 000 francs pour Thiesse et 6 500 pour Touba, dit-il. Mouchen Ndiaye a ensuite supprimé le poste sur sa page Facebook sans donner de détails. Alors, d'où est venue l'information sur l'enveloppe de 6 milliards ? Dans leur édition d'information de 13h du 10 avril 2020, nos confrères de la RFM ont lâché la bombe. C'est le présentateur Barthélé Mingom qui l'annonce que l'État a prévu une enveloppe de 6 milliards pour aider à transporter les tonnes de vivres dans tout le pays. Avant de donner la parole à l'ancien député Cher Oumar Si, qui qualifie cela de gaspillage, contacté par Presse Afrique ce dimanche 12 avril pour tracer les sources de l'information donnée par la RFM. Moussesi avoue ne pas détenir un document officiel émanant des services statiques. A même de confirmer ce fait. Presse Afrique a joint le ministre du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale. Mansour Faï est chargé par le chef de l'État de coordonner la distribution de cette aide alimentaire du Jungs. Selon le maire de Saint-Louis, les gens ont très vite fait d'extrapoler sur le montant alloué au transport des vivres. Ils ont certainement entendu que le gouvernement avait dépensé 60 milliards des 60 prévus en achat de denrées. Et ils ont conclu que le reste de l'argent allait être donné pour le transport des denrées. C'était tout pour le moment. On se récapte la prochaine fois avec plus d'éclaircissement sur Dakar Net. Sous-titrage ST' 501